coucou les amis c'est nat j'espère que vous allez bien je sais déjà plus où il faut regarder ça prouve que ça fait longtemps que j'ai pas été parmi vous donc me revoilà donc déjà pour une petite vidéo de retour où je vais essayer de vous expliquer alors je vais condenser vraiment beaucoup parce que le but de cette vidéo c'est pas de vous expliquer tout ce qui m'est arrivé c'est pas vraiment ça mais pour ceux qui n'ont pas eu suffisamment d'explications ou qui ne savaient pas exactement ce qui se passait etc j'ai disparu des réseaux depuis deux mois donc suite à un accident que j'ai eu au début du mois de juin en fait alors j'ai eu un premier accident au mois d'avril qui m'a immobilisé plus d'un mois et presque un mois et demi on va dire où j'ai fait une chute en randonnée bon ça je pense que la plupart des gens le savent et donc j'ai été immobilisé j'ai dû me soigner prendre des traitements assez costauds etc j'allais mieux du moins je pensais que j'allais mieux et donc j'ai repris mes activités un peu un peu trop vivement quoi je pense je suis partie en déplacement pendant une semaine j'ai fait beaucoup de choses pendant cette semaine là je suis revenu à la maison donc j'ai enchaîné avec mon travail et puis et puis boum patatras je suis tombé dans mes escaliers en fait chez moi donc j'ai eu énormément de chance parce que ma fille avait reçu des copains et des copines et ils avaient descendu le matelas sur lequel ils avaient dormi en bas des escaliers donc en fait ma chute a été amortie par le matelas qui s'était affaissé en bas des des escaliers donc c'est comme si j'avais été presque accueilli par par quelque chose de divin parce que sinon je me serais fracassé le crâne je vous le dis je pense que j'aurais été dans un autre état que celui dans lequel j'ai été alors il faut savoir que j'ai quand même perdu connaissance pendant plusieurs minutes une fois revenu à moi j'ai pu appeler une amie pour qu'elle vienne me récupérer et et qu'elle m'emmène aux urgences etc alors qu'est ce que j'ai eu comme blessure une entorse à la cheville gauche donc la même jambe qui a été impacté au niveau du genou et du tibia mais en fait ce qui s'est passé c'est que c'est pas une simple entorse vous vous en doutez c'est une entorse très sérieuse j'en ai pour plusieurs mois avant de la guérir complètement donc j'ai été immobilisé on va dire une quinzaine de jours c'est à dire qu'elle a vraiment été immobilisé ma jambe donc je prenais des traitements assez fort jusqu'à peu en arrière c'est ça qui m'empêchait aussi de me concentrer j'étais un peu déprimée j'avais pas du tout envie d'être sur les réseaux donc j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça d'un côté ça m'a permis de prendre du recul c'est peut-être un signe de l'univers aussi qu'il fallait que je stoppe tout pour remettre bien de l'ordre dans ma tête dans tout ce que je fais au quotidien que je vois les choses d'un autre oeil je ne sais pas mais bon dans tous les cas voilà j'ai été immobilisé ensuite on m'a un peu adouci on va dire le traitement etc j'ai commencé une rééducation à l'aide d'une kiné et en fait très rapidement pendant la rééducation la kiné s'est rendu compte que mon état s'aggraver au lieu de s'améliorer donc j'ai dû reconsulter le médecin refaire des examens etc pour voir exactement ce qui se passait donc en fait j'ai des lésions au niveau des ligaments au niveau des os j'ai des cicatrices internes qui font que la guérison est très difficile et très longue très lente donc voilà je suis quand même immobilisé c'est à dire je peux pas me déplacer comme je veux je peux pas marcher pour aller faire mes courses par exemple c'est très très compliqué je peux pas faire grand chose en fait voilà ça va un peu mieux j'ai eu vraiment deux mois très très difficile ça va un peu mieux donc c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir vous voir et puis je sais que j'ai des projets sur le feu et des gens qui s'impatientent donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui mais je voulais vous faire un point de mon état de santé donc j'ai tout lâché pendant ces presque plus de trois mois on va dire ça a été un peu trois mois blanc pour moi au niveau du travail au niveau de tout je n'ai pas eu le choix parce que ma santé est quand même prioritaire si je prends pas soin de moi de toute façon je sais pas trois mois que je vais flinguer mes six donc du coup j'ai axé en fait mon montant sur ma guérison pour pouvoir reprendre alors j'ai pas encore repris complètement je vais reprendre petit à petit mes consultations en cabinet pour être vraiment opérationnel à la rentrée je l'espère parce qu'en plus j'ai des choses prévues au mois d'octobre dont je vous reparlerai j'ai d'autres projets professionnels pas liés à ce qui est artistique mais je devais vous en parler avant et en fait ça a pris du retard aussi donc ça je reviendrai vers vous quand ça sera mis en place et donc je voulais parler des projets en cours c'est pour ça que je fais face cam comme ça je vous vois bon alors j'ai pas une tête trop je suis un peu fracassé ça fait deux mois que je suis pas allé chez le coiffeur je suis fatigué je dors pas bien parce que j'ai de fortes douleurs la nuit surtout la nuit et c'est vrai que les médicaments là ça fait plusieurs mois que j'en prends et honnêtement c'est en train de me tabasser au niveau de l'estomac du cerveau etc donc du coup j'ai un peu ralenti les doses mais c'est vrai que du coup c'est pas facile voilà alors je vais revenir sur les projets qui sont en cours donc vous avez été quelques-uns à précommander quatre de mes jeux donc mais les quatre jeux qui sont en précommande qui ne sont pas encore livrés qui vont être livrés au compte gouttes donc j'ai mis des infos sur mon site internet www.angel-sistaena.com donc j'ai mis des infos vous pouvez trouver le calendrier avec les dates prévisionnelles on va dire de livraison alors ça peut être avant ça peut être après vous savez que des fois on est tributaire des transports on est tributaire de tout à des fournisseurs etc donc normalement c'est ce qui devrait se tenir à partir de maintenant vous avez des infos un peu plus précises alors je tiens déjà à m'excuser évidemment pour le retard du wind of love pour l'instant c'est le seul qui est en retard parce que le l'oracle des 3d le liliate calum et l'extension était prévu de toute façon plus tard en fin d'année et dans tous les cas pas avant le wind of love qui est le premier qui a été en précommande alors pourquoi ça a pris du retard à cause déjà je l'ai déjà expliqué mais je reviens dessus parce que visiblement beaucoup de gens n'ont pas vu les infos donc voilà au moins ça vous permet d'avoir les infos dans leur intégralité aujourd'hui donc déjà la conjoncture actuelle c'est de plus en plus difficile quand on est en auto-édition de publier des ouvrages de qualité moi c'est un secret pour personne mon imprimeur est en chine donc c'est des frais de douane là ça a augmenté donc ça veut dire que les frais de douane augmente aussi ce que c'est proportionnel évidemment au prix des jeux que je vais que je commande chez eux donc ça c'est la première chose pourquoi ça a augmenté à cause du prix du papier de l'encre de fin de tout un tas de choses voilà c'est l'inflation dans tous les domaines de toute façon en plus de ça c'est vrai que j'avais choisi des prestataires avec qui j'ai déjà travaillé pour le liliate caloum donc la première édition qui me convenait tout à fait sauf que ce prestataire l'a décidé de ne plus livrer en france voilà donc du coup je me suis retrouvé le bec dans l'eau il a fallu que je cherche des choses de qualité pour pouvoir accompagner vos oracles en termes de pochons donc là je aujourd'hui je peux vous présenter on va dire la version presque définitive du wind of love je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas définitive c'est parce qu'il ya juste un petit truc à corriger dans les cartes enfin dans une carte mais voilà après ce sera normalement la version pratiquement ce que vous allez recevoir donc le wind of love c'est le premier qui sera expédié c'est un oracle qui va arriver aux alentours du mois d'octobre de novembre 2023 et donc il sera expédié évidemment dès que je reçois et que j'ai tout préparé ça va de soi alors je suis toute seule à tout faire je n'ai pas d'autre métier que celui que je fais c'est à dire tarologue coach coach spirituel coach d'accompagnement voilà de motivation comme vous le souhaitez coach intuitive il ya plusieurs termes mais voilà je suis thérapeute holistique donc je vous le savez je pense j'ai évidemment une partie qui concerne la médiumnité la tarologie une autre partie qui concerne les soins holistique les soins énergétiques et la troisième qui concerne le côté artistique voilà donc je dessine je crée des jeux de cartes que je m'en précommande ça permet de les financer du moins en grande partie et des fois ça prend plus de temps mais pourquoi parce que quand je dois y mettre moi aussi un apport personnel ça prend forcément plus de temps parce que on le sait l'argent ça pousse pas sur les arbres sinon on serait tous millionnaires donc ça c'est la première chose ça demande beaucoup d'investissements donc financiers personnels et puis il faut que tout soit carré pour qu'on puisse vous proposer des produits de qualité moi ça ne m'intéresse pas de vous proposer quelque chose et ensuite de vous livrer quelque chose qui correspond pas donc voilà pourquoi ça prend plus de temps et évidemment mon état de santé a décalé les choses de plus de trois mois en plus donc ça je n'y peux rien je m'en excuse parce que vous méritez que je vous respecte et que je m'excuse par rapport à ça je respecte mes clients je respecte les gens qui soutiennent mon travail c'est vrai que je n'ai pas été là pendant deux mois et certaines personnes m'ont dit que je n'ai pas communiqué etc je n'étais pas en état de communiquer je ne m'absente jamais aussi longtemps si je me suis absenté c'est qu'il y avait une raison voilà donc je dis ça pour que vous puissiez avoir des explications plus claires et donc voilà pourquoi ça a traîné autant alors le wind of love donc prévu octobre novembre on commence par celui là après je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue donc le pochon ça sera celui ci la couleur que vous voyez n'est pas la couleur que vous recevrez parce que c'est les spots qui le font aussi flashy c'est pas un rouge tout à fait comme ça il tire légèrement sur le framboise c'est un très très joli rouge en fait mais c'est pas ce que vous voyez à l'écran voilà c'est beaucoup plus adapté en fait au jeu mais c'est vrai que là comme ça à l'écran ça ressort pas bien alors c'est un pochon en coton il est simple mais il est de bonne qualité il est solide donc quand vous irez en balade plutôt que de vous trimballer la grosse boîte métallique qui protège vos cartes bien sûr si vous le rangez dans une bibliothèque dans un tiroir mais vous pourrez prendre le pochon en balade et vous avez aussi le guidebook c'est le seul des quatre où il a un livret physique alors pourquoi tout simplement bon ça demande beaucoup de travail ça vous vous en doutez mais c'est pas ça le truc c'est surtout le coup en fait ça c'était impossible de de faire la même chose pour tous les decks pour les autres pas pour le liathe calou mais pour les deux autres l'oracle des 3d et l'extension du liathe calou il y aura des pdf que vous recevrez par mail donc ça c'est le livret donc la boîte vous l'avez vu et donc je vais juste vous remontrer le dos des cartes voilà les tranches elles sont neutres on a une petite carte de présentation et ce que je voulais vous montrer surtout c'est les nouvelles cartes en fait et les cartes alternatives alors déjà on va commencer par les cartes alternatives tout tout que pourquoi il m'en manque une non c'est bon alors les cartes alternatives donc les cartes qui sont dans le jeu alors il ya la carte du sexe qui est ici et donc vous aurez une carte alternative qui est un peu plus haute et je suis obligé de cacher voilà ce qu'il faut pour pas être censuré par youtube il ya cette carte là je vous avais sollicité en vous demandant est que vous pensez que cette carte à sa place dans le jeu j'ai eu 100% de réponses positives donc c'est pour ça que je l'ai rajouté je pensais que certaines personnes ne serait pas à l'aise avec celle ci mais a priori tout le monde l'a été voilà donc j'ai respecté ce qu'on m'a demandé j'ai dit bon ok voilà à la base je ne savais pas si j'allais l'intégrer dans l'oracle alors juste je vous montre il ya un décalage entre le fond de celle ci et celle ci et c'est ça qui va être corrigé voilà parce que ça c'est venu de l'imprimerie bon on n'a pas su pourquoi au départ c'était pas mon fichier c'était ça venait de la presse a priori donc ça ça sera corrigé pour être en harmonie avec le reste du jeu et la carte soutien la carte numéro 22 et bien vous aurez aussi celle ci que j'ai appelé le soutien voilà donc dans le guide book il n'y a qu'une carte qui est expliquée puisque elles ont la même signification elles ont le même numéro maintenant pour ceux qui veulent mettre les quatre ou du moins les deux chaque fois vous aurez la possibilité de le faire en mettant des nuances dans ce que vous allez dire au niveau du des cartes de leur signification vous pouvez nuancer donc voilà pour les cartes des saisons alors seuls les 20 premiers qui ont précommandé ont ces cartes incluses dans leur paquet auront ces cartes incluses dans leur paquet ou ceux qui les ont précommandé à part les autres vous ne les recevrez pas puisque c'était un pack un package qui était à part du de l'oracle en précommande voilà pour bien que ce soit clair pour tout le monde donc on a la carte de l'automne on a la carte du printemps on a la carte de l'hiver et l'été que vous avez vu sur les réseaux je pense il ya quelques temps pour l'état voilà donc ça c'est les cartes supplémentaires en fait que j'attendais pour vous montrer la version définitive et puis je vous remontre juste deux trois cartes histoire de vous remettre en mémoire l'oracle voilà donc un oracle qui est basé sur les relations l'amour sur les relations sentimentales amoureuses et puis on a aussi comment vous dire un côté un peu psychologique vous le verrez par rapport à certaines choses voilà vous me direz ce que vous vous en pensez évidemment quand vous l'aurez mais voilà bon j'ai fait cet oracle avec beaucoup d'amour j'espère qu'il vous plaira quand vous le recevrez donc voilà normalement c'est prévu pour octobre novembre évidemment dès que j'ai plus d'infos je reviens vers vous donc ça c'est le premier le deuxième qui arrivera chez vous ça sera l'oracle des 3d alors ça c'est la première édition qui n'est plus édité je n'ai pas encore reçu la maquette de cette édition là puisque j'ai tout lâché comme je voulais expliquer en cours de route donc là je reprends les choses je devrais recevoir la maquette courant septembre je crois ou début octobre et quand j'ai la maquette je pourrais vous la montrer donc le format de la boîte sera le même que celui ci mais ça change au niveau de l'image qui sera sur la boîte donc les tranches seront toujours métalliques mais d'une couleur différente je n'en dis pas plus au niveau du dos toujours holographique mais pareil le coeur sacré ne sera pas le même et au niveau du jeu certaines illustrations auront été modifiées et il y en aura en plus aussi certaines se ont été rajoutées donc le guidebook pdf a été modifié évidemment pour coller à la seconde version voilà j'avais prévu de faire éventuellement des livrets physiques mais pour l'instant je ne sais pas puisque vu le coût du papier je ne sais pas encore si je vais mener ce projet jusqu'au bout donc ça je vous tiendrai au courant par la suite j'espère que c'est pas trop flou parce que moi ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez voir les illustrations et j'ai l'impression que c'était flou un peu donc voilà ça c'est l'oracle des 3d lui sera livré si tout va bien en fin d'année donc aux alentours de noël ou dans le pire des cas en début d'année 2024 mais j'espère qu'il sera là pour noël j'aimerais bien vous le livrer ça serait magique qu'il arrive pour noël comme la première édition finalement je refais un zoom parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis flou maintenant donc ça c'était pour cela le liliat et caloum et l'extension du liliat et caloum ont été repoussés du fait en 2024 alors pour le liliat et caloum ça devrait être en février mars j'espère dernier délai là je suis encore en train de travailler par rapport aux pochons au packaging et à plein de petites choses rajout des bon le rajout des cartes supplémentaires les nouvelles cartes ça a été fait mais je suis en train de fignoler on va dire donc ça je vais m'en occuper pour avoir tout de carré etc pour vraiment le mois de septembre octobre pour pas que ça soit rallongé d'autant plus parce que je sais que vous l'attendez avec impatience donc c'est vrai que le wind of love a quelques mois de retard pour l'instant l'oracle des 3d et le liliat et caloum et l'extension pas encore mais ils seront donc en retard c'est pour ça que je prévois un peu maintenant déjà de vous informer qu'il y aura quelques quelques mois de retard supplémentaire donc le liliat et caloum la tranche dorée le dos c'est celui là donc lui il arrivera aux alentours du mois de février mars normalement donc juste avant le printemps ou début de printemps voilà en espérant que cette fois je ne tombe pas une troisième fois parce que des gens très bien intentionnés m'ont dit jamais de sans trois j'apprécie moyennement voilà là non non parce que là franchement je crois qu'une troisième chute je reste au sol donc voilà liliat et caloum alors je sais que c'est long je le redis je sais que c'est long je comprends votre impatience mais j'y mets tout mon coeur et toute mon énergie c'est ma vie ces projets l'art c'est je sais pas comment vous dire ça m'habite ça fait partie de moi je fais je fais pas ça pour l'argent je vous le dis tout de suite je n'en gagne pas de toute façon ou alors très très peu parfois mais c'est surtout pour pouvoir diffuser mes créations et que quand je vois que ça parle à d'autres personnes en fait ça me je peux pas vous dire ça me transcende en fait c'est voilà d'avoir mis au monde ces projets ça me rend très heureuse donc je vous remercie encore une fois de votre soutien de votre patience je suis un peu comme kickstarter sauf qu'il n'y a pas d'intermédiaire je passe pas par kickstarter parce que je fais trop de petites éditions donc ça sert à rien c'est moi votre seul intermédiaire mais comment vous dire j'ai soutenu parfois des projets qui que j'ai attendu deux ans il y en a même un que j'ai attendu trois ans sans le nommer et des fois on peut pas toujours tout prévoir je ne suis pas une maison d'édition je n'ai pas les moyens d'une maison d'édition et même les maisons d'édition parfois ont du retard on le voit donc voilà des fois c'est pas comme on l'a prévu au début c'est il ya des choses qui se mettent en travers des fois ça va plus vite des fois ça va moins vite et moi j'ai pas des tirages de 1000 exemplaires c'est vraiment des petites éditions de 50 100 exemplaires voilà on n'a pas on n'est pas du tout je suis pas du tout dans la même dans le même registre c'est dur à comprendre je me doute quand on n'est pas plongé là dedans c'est pas facile de comprendre en fait et quand vous recevez vos mails de confirmation d'ailleurs c'est bien marqué la date potentielle ou la période potentielle mais il est mentionné aussi qu'il peut y avoir des retards et indépendant de ma volonté et là c'est le cas je me suis pas vautré je l'ai pas fait exprès comment vous dire j'aurais préféré rester entière bref voilà pour que ce soit plus clair aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ce milieu de l'édition alors le liathe calum j'en ai parlé on va finir avec l'extension donc le même dos la même tranche l'extension de 42 cartes sur les divinités les signes astrologiques et de lune voilà voilà j'ai pas caché j'ai caché pour l'autre et pas pour celui là je vais me faire on verra voilà donc ça c'est l'extension du liathe calum à celle là là rien à faire là désolé c'est ça c'était une carte qui était dans l'ancienne édition du liathe calum je suis en train de réfléchir parce que plusieurs personnes m'ont dit quel dommage que cette carte ne figure pas dans la seconde édition c'est temps pour parler par rapport aux tarifs voilà parce que si je rajoute ça va augmenter le prix donc je veux pas non plus vous faire encore attendre x temps on verra ce que je peux faire ou pas par rapport à cette carte là donc voilà l'extension ouais hop ça m'a elle donc l'extension sera livrée un petit peu plus tard aux alentours du mois d'avril mai donc là c'est toujours pareil si ça peut être livré avant tant mieux sinon bon ça sera aux alentours d'avril mai donc normalement on va dire qu'au mois de juin 2024 tout devrait être livré et expédié voilà j'espère que tout est clair pour vous donc vous commenter si vous avez quelque chose à me dire alors pas de comment dire pas de choses agressives ou s'il vous plaît que cette chaîne reste un lieu d'échange et de bienveillance je compte sur vous voilà et si vous avez quelque chose à me dire vous pouvez m'envoyer un mail angel.taina.gmail.com vous pouvez m'écrire ou en privé sur instagram si vous souhaitez aussi mais j'y suis pas beaucoup donc je vous conseille plutôt le mail voilà ça c'était ce que j'avais à vous dire par rapport au projet donc ça arrive doucement mais sûrement c'est comme ça que je vais finir concernant d'éventuels autres projets en cours pour l'instant je n'ai je n'envisage pas de rééditer mes autres jeux pour l'instant j'attends de livrer cela avant de vous donner une réponse ferme et définitive mais c'est pas plus du tout en cours pour le moment je suis désolée si ça vous déçoit mais voilà étant donné que c'est de plus en plus difficile de s'auto-éditer je ne suis pas sûr de l'avenir de certaines choses et au niveau des projets sur lesquels je travaillais là je reprendrai plus tard mais que j'ai laissé en suspens donc pour l'instant je n'ai pas d'infos non plus à vous donner puisque on m'a demandé aussi donc voilà pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais faire de ces projets là voilà je crois que j'ai fini en tout cas c'était un grand grand plaisir de vous retrouver alors je vais revenir je ne sais pas à quelle fréquence plutôt sur youtube qui a toujours été ma plateforme de prédilection donc je vais revenir vous faire des reviews des guidances par ci par là voilà je sais pas à quelle fréquence mais j'ai plein de d'idées ça sera au compte gouttes pour le moment parce qu'il ya des jours où je suis bien comme aujourd'hui ça va mieux même si j'ai mal dormi mais il ya des jours où je suis vraiment pas bien où j'ai vraiment ma jambe qui est enflée je souffre beaucoup et donc ces jours là je reste dans ma grotte voilà donc soyez patient avec moi s'il vous plaît mais je ne vous ai pas oublié comme dirait céline dion je ne vous oublie pas non jamais vous êtes au creux de moi voilà donc je ne vous oublie pas je vous ai pas oublié pendant ces deux mois mais j'étais vraiment pas en mesure d'être avec vous je reviendrai de temps à autre sur instagram facebook c'est juste du transfert de vidéos de youtube rien de plus ou des publications instagram quand j'en fais voilà donc je vous retrouve bientôt pour les consultations vous pouvez commencer à faire vos demandes parce que évidemment il va y avoir un peu de délai du coup donc si vous avez des demandes à faire à ce niveau là n'hésitez pas à aller sur mon site toutes les infos sont dans la barre d'infos pour que justement vous puissiez avoir un rendez vous pas trop tard non plus selon l'urgence de votre demande et ben moi je vais taffer je vais profiter du mois d'août pour taffer sur mes projets petit à petit et puis vous livrez tout ça avec des super packaging en espérant que ça vous apporte beaucoup de bonheur et de belles guidances surtout voilà merci encore une fois de votre soutien de votre amour de votre patience de tout ce que vous m'apportez et je tiens à finir cette vidéo en vous disant merci aux personnes qui m'ont adressé des petits mots pendant ma convalescence ça m'a énormément touché j'ai vraiment reçu des mots d'amour de gentillesse de bienveillance de tendresse et ça m'a vraiment énormément touché donc voilà sachez le je vous remercie du fond du coeur hop on fait un petit coeur je vous envoie plein de gratitude et d'amour à mon tour et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures portez vous bien parce que c'est un bel été et dès que j'ai des infos sur les jeux les livraisons la maquette du 3d les pochons du liliat et caloum et de l'extension tout ça tout ça tout ça je reviens vers vous évidemment je vous informe en vidéo voilà désolé que ça ait pris autant de temps pour faire celle ci mais bon bah des fois on choisit pas c'est comme ça je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye 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 bye